Vous vivez avec le VIH ? Alors voici quelques conseils pour améliorer votre bien-être émotionnel et mental. D'abord, le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ils forment un tout qui interagit en permanence, même si nous n'en avons pas conscience. Pour être bien dans son corps, il faut donc être bien dans sa tête et inversement. Il n'est pas toujours facile d'aller mieux, mais quelques méthodes peuvent vous aider. Vous pouvez pratiquer une activité physique quotidienne, minimum 2h30 par semaine. Privilégiez par exemple la marche ou le vélo comme moyen de déplacement. Faites de la gymnastique dans votre salon ou pratiquez une activité physique qui vous plaît. Un sommeil de qualité de 8h par nuit est un plus pour votre équilibre. Ensuite, mangez équilibré. Des légumes, de la viande, du poisson, des féculents, des produits laitiers. Pas trop gras, pas trop sucré ou trop salé. Ou bien sûr, pas trop de produits transformés. Et puis n'hésitez pas à varier les produits tout en prenant du plaisir durant vos repas. Mieux vaut respecter votre appétit et manger à votre aise. Vous n'avez plus faim ? Ne mangez plus. Manger en trop grande quantité et trop rapidement jusqu'à en avoir mal au ventre est mauvais pour votre corps. Alors pour adapter votre alimentation, consultez la diététicienne de votre centre de référence VIH. Respecter son corps, c'est aussi respecter son rythme. Votre emploi du temps est trop chargé et vous ne savez plus où donner de la tête ? Levez le pied, faites le tri dans vos activités et savourez pleinement celles qui vous font du bien. Et puis n'oubliez pas de créer quelque chose. Vous exprimer à travers un loisir créatif peut s'avérer thérapeutique et vous apporter beaucoup de plaisir. Concentrez-vous sur les moments positifs de votre vie et ne laissez pas les pensées négatives prendre le dessus. C'est la clé pour accepter de vivre au quotidien avec le virus. Accordez-vous du temps, riez, relaxez-vous, bref, mettez du positif dans votre vie. Alors attention, cultiver son bien-être passe également par le lien aux autres. La solitude est un facteur qui favorise les troubles psychologiques. Il est donc essentiel de sortir de chez soi, d'aller vers l'autre, de faire des rencontres. Seriez-vous heureux de rencontrer d'autres personnes vivant avec le VIH ? Les associations de patients, les groupes de parole et les activités organisées par votre centre de référence VIH sont des lieux parfaits. Et puis à l'inverse, ne vous oubliez pas dans vos relations aux autres. Osez dire non et éloignez-vous des personnes qui prennent toute votre énergie et ne contribuent pas à votre bien-être. Respectez vos propres limites. Enfin, envisagez de vous tourner vers des thérapies complémentaires qui se basent sur la relaxation et réduisent le stress. Parlez-en à votre médecin spécialiste du VIH, il pourra vous conseiller. Tournez-vous également vers les psychologues et les autres professionnels de votre centre de référence VIH. Ils sont là pour vous aider. Une info, une question.